Ok, allez c'est parti, il nous reste deux choses importantes à faire, le donjon ténébreux et la comtesse. La comtesse, on va commencer par le donjon ténébreux, là il faudrait farmer un peu les invitations à la cour, j'ai peur que la comtesse soit assez chaud à abattre, et comme on a un roster qui est complet, le fait de faire le donjon ténébreux va nous permettre de pouvoir recruter d'autres personnages qui seront peut-être un peu plus adaptés à la compo pour la comtesse, vu que là j'ai peut-être un peu merdé sur le roster, enfin j'ai eu quelques morts qui ont été bien handicapantes, donc on va partir là-dessus, je sais qu'en radiant ça nous permettait d'avoir des personnages en plus, on verra si c'est le cas, dans ce mode de difficulté, là aussi. Pour la première étape du donjon ténébreux, la première chose à savoir, c'est qu'il nous faut de la résistance au saignement. On va prendre beaucoup de bandages, mais si on peut avoir ça, c'est quand même très agréable, les mobs font super mal, c'est très compliqué, il ne faut pas y aller à l'arrache, très clairement. Les mobs ont beaucoup de vie, ils font beaucoup monter le stress, voilà, ça va être chaud, on va voir si on va y arriver, tout simplement. Pour le boss, les trois premières cases sont prises par le boss, et il a un petit connard qui met beaucoup de saignement derrière, il faut le tuer assez rapidement, sachant qu'au bout d'un moment il repoppe. saignement, c'est pour ça qu'on a la furie et qu'on a l'empoisonneur, le médecin de peste, qui va pouvoir mettre des saignements, voilà, c'est là que je vais chercher, à la fois sur le boss et sur le gars du fond. Il résiste, non, je crois que c'est au saignement qu'il résiste, mais dans tous les cas, avec ça, plus les bonus qu'on a du plan et tout, ça devrait le faire correctement. J'ai juste un peu peur pour le stress et les saignements qui risquent de monter très rapidement. Allez, sachant que si on s'enfuit, on a un mort, rien que pour le fait de s'enfuir. Alors là, on arrête totalement d'être à bain, on prend le maximum, on s'en fout total. Est-ce que je me souviens, il n'y a pas de coffre, pas d'obstacle ou autre, on va en prendre un en cas où, vu tout l'argent qu'on a, on s'en fout. Et voilà, ça me paraît pas mal, on est dans, voilà, c'est parti. Once again, the stars are right, and the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Paltists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Ok, c'est parti, donc la première partie c'est un douvon pré-calculé, il n'y a qu'un seul champ, qu'une seule possibilité. creature fattene itself sur vos failures. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Donc, eux, tous les deux sont pas chiants, parce qu'ils sont juste entre eux, mais voilà, ils mettent de la protection, ils soignent. s'ils tombent avec un groupe plus complet, il faudra, il faudra les défoncer, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on disait. c'est ce qu'on en a dit. la musée bouche c'est mieux parce qu'elle Réveillez-vous, leur overconfidence est un peu lent et insidieux eux ils sont chiants ils prennent UPV hein, juste pour des mobs Le match est venu, une star brillante est née elle a pris des objets critiques on espère que ça va proc régulièrement régulièrement on va le fermer aussi et nickel ça esquive, on a de la chance la lumière, la promesse de la sécurité la lumière, la promesse de la sécurité ok, ils meurent en deux tours on va commencer vers l'autre on a vraiment beaucoup de chance là ça se passe c'est vraiment très bien on espère que ça va continuer parce que je pourrais déjà être dans le mal mais c'est loin d'être finir on porte le chemin on comprend il faut aller à l'autre bout tout simplement il va falloir essayer d'en tuer le plus rapidement pour éviter que le stress monte trop vite ça résiste voilà, donc là on voit voilà, 6 de dégâts on a 3 tours on se prend même pas la tête ça et ça et on attaque il va pas pouvoir les réempoisonner je crois s'il est si c'est ah non c'est celle là on va il est venu en premier il y a une merde ils ont l'air de se focus sur lui bien sûr ils sont pas totalement cons ici c'est lui qui va tout prendre ça va c'est très bien bonne nouvelle ça va c'est très bien ça va c'est très bien le slow death unforeseen unforgiving j'aimerais bien qu'il la laisse tranquille je vais peut-être le tenter comme ça et puis il a la résistance exprès il faut que j'ai encore aller j'ai quoi une chance sur deux ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok pour tomber au Ok, on va rentrer dans le vide. Je n'ai pas pris tout de truc pour enlever les malus. On aurait aimé un critique. Si je l'assomme, lui il met en deux coups, mais il n'a pas beaucoup de PV. Ça me gêne. S'il se prend un gros saignement, c'est foutu. On peut faire comme ça. Ah, on va focus tout de vous. On va s'enfuir. Gently. This is how a life is taken. Mais d'où là ? On va s'enfuir un peu chien. Ok. On va s'enfuir. Je peux gagner un tour. Ok, on va se tuer tout seul. Ok, on va s'enfuir. Et potentiellement, vu le niveau de stress après le prochain commolage, je me repose, forcément. Je m'en prie. Je m'en prie. ça c'est énorme, on gagne un tour c'est génial j'ai bien aimé, c'était le minou j'ai moins de 20, il est juste allez, je mets le fort c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je vais finir ce qu'il ne peut pas me permettre de reprendre. Je vais faire trop de stress. Et merde. Là il est assis mais bien sûr il se prend les 3 quand même. Ok on a de la chance. C'est une très bonne chose. Ca va beaucoup aider ça pour le combat. Dommage. On espère que l'un des 3 attaquera avant. Bon j'aimerais empoisonner lui tout de suite. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a au moins lui qui va attaquer le premier. Je ne peux pas me permettre de le soigner. C'est parti. C'est parti. Je vais faire un combat de plus. Là on a quoi ? Ca va aller là. Ici. Ici. Et ensuite là. Est-ce qu'on a 4 combats avant le boss ? Ça va pas. Oh quoi ? C'est parti. Je pense qu'on peut se permettre de camper, on n'aura pas 4 combats avant le boss, donc on va déstresser un axe. C'est parti. C'est parti. Très bien. Très bien à 2. On va tout miser sur elle. On va tout miser sur elle. Normalement la modificateur de critique est de 24%. J'ai une chance sur 4 de faire un critique. Ou tout pas mal. Ok. Celui aussi est très chiant. On s'en fout de la buter rapidement. C'est vraiment... Ah. On va aimer ces trucs de merde comme d'hab. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ok. Il est resté. On a tous les 3. Il y a peut-être qu'il y a une attraction qui relie. Une chance sur quatre de le tuer. Ou plutôt se la jouer comme ça. Il s'agit d'un seul coup. Il ne peut pas s'en aller. Il n'est vraiment pas. Un peu. Il ne peut pas s'en aller. Il ne peut pas s'en aller. Il ne peut pas s'en aller. Le boss qui est juste là je crois. Il me semble qu'on a encore un combat avant dans le couloir. Il me semble qu'il n'y a pas d'un combat dans le couloir, mais il n'y a pas d'un combat. Il me semble qu'il n'y a pas d'un combat. Il me semble qu'il n'y a pas d'un combat. Il me semble qu'il n'y a pas d'un combat. Il y a beaucoup de stress lui, juste avant le boss. C'est dommage. J'aimerais bien lui tourner, mais ça fait deux fois qu'elle rate. Aïe. 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 Un blow à corps et cerveau. Bon, il va passer en ce que c'est, forcément. J'espère que c'est peut-être le moins grave, on a tout misé sur elle du coup. Aïe. C'est parti. C'est parti pour le poison. Il a extrêmement peu de chance de l'étourdir. De toute façon, les autres tours, on va devoir soigner. Profitez, on va faire tout de suite ça. Et si. Ça va au même temps. D'accord. Ça va à l'attranger. Il est en train d'or. C'est parti. Sous-titrage. C'est parti l'autre. C'est parti. C'est parti. Il est pire. Enfin, c'est parti. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 Donc les 4... C'est comme ça. 2, 3, 4, ils ne pourront pas y retourner tout simplement, mais par contre ce qui est bien c'est que ça nous libère 4 places, on va pouvoir recruter à nouveau donc voilà d'où le fait qu'on fasse le donjon ténébreux en premier si jamais vous avez une équipe qui est déjà 6 et que vous voulez justement libérer un peu de place, c'est très bien de les avoir d'autant plus que eux maintenant quand ils iront en donjon avec d'autres personnages normalement si ça marche pareil qu'en radiant ils vont pouvoir augmenter l'expérience des autres personnages ils donnent un buff du même style que lui là qui augmente l'expérience de détermination donc du coup il sait très bien de faire au moins le premier donjon ténébreux pour pouvoir ensuite farmer d'autres choses donc voilà, ça va nous aider allez, bah à la prochaine pour la suite du donjon on 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 Sous-titrage ST' 501